Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous apprends à faire une jupe pantalon. Alors oui, ne me demandez pas pourquoi. Je voulais faire un pantalon et je voulais faire à la fois une jupe. Et vu que je ne savais pas trop quoi choisir, j'ai décidé de mixer les deux tout simplement. Voilà, comme ça tout le monde est content. Allez, c'est parti, on va commencer. Pour ce tuto, moi j'ai pris 2 mètres de coton. C'est trop beau, j'adore. Et oui, si vous débutez, c'est plus facile de prendre du coton parce que c'est la matière la plus facile à travailler. Et en plus, vous verrez que je vais ajouter des poches. Pour ce tuto, il y aura seulement deux grands panneaux qui vont recouvrir une jambe. Et le deuxième va recouvrir l'autre jambe, tout simplement. Et on va simplement prendre le tissu dans le biais. Donc on va le couper de façon à ce que ça nous fasse deux morceaux. Et c'est tout, sans compter les poches bien sûr. Mais avant toute chose, il va bien falloir se mesurer pour savoir comment on fait et comment on coud. Donc, je vais vous montrer comment je prends mes mesures. C'est parti. La première mesure à prendre, c'est la partie la plus large du bas du corps à partir de la taille. Donc, généralement, c'est les fesses. Alors moi, je vais tout simplement prendre le tour de mes fesses en gardant bien le mètre perpendiculaire. Note bien d'ailleurs ton résultat quelque part puisqu'il va falloir faire un petit calcul juste après. La deuxième mesure, c'est simplement la longueur en fait que tu désires. Pour ce genre de projet, je te conseille de faire un petit peu en dessous des genoux, c'est plus sympa. Moi, je prends vraiment à partir de là où la jupe pantalon va commencer. Je lave bien au niveau de la taille. Donc, je prends bien au niveau de ma taille. Je laisse tomber le mètre ruban. Je le bloque au niveau de ma cuisse parce que je ne veux pas me baisser. En fait, que ça me fausse tout simplement mon résultat, ma mesure. Au niveau des calculs, ça donne ça. Je prends le tour de mes hanches. Je le note et je vais le diviser par 4. Ça me donne 25,5. Je le note ici. Je fais la même chose. Je reprends le tour de mes hanches et cette fois, je le divise par 10. Ça me donne 10,2. Je vais simplement additionner ce premier résultat au deuxième résultat. Je rajoute 1 cm pour l'aisance. Et ensuite, j'ai mon résultat. Donc, 1 quart, 1 dixième plus 1 cm tout simplement. Ensuite, au niveau de la longueur désirée, j'ajoute simplement 3 cm en plus. Pourquoi ? 2 cm pour l'ourlet du bas et 1 cm pour l'assemblage au niveau de la ceinture, juste en haut de la pièce. Prends donc ton tissu et tu vas le déplier et le replier comme il faut, c'est-à-dire dans l'angle. Donc, tu attrapes un de tes angles. Tu déplies tout et on va le plier dans la diagonale comme ceci. Avec la mesure que tu as prise de tes hanches, tu vas essayer de retrouver la mesure ici dans l'angle. D'accord ? Et une fois que tu l'as repérée, elle est ici. Et donc, on va s'aider de ce repère. On peut mettre d'ailleurs une petite épingle. A l'aide de ce repère, on va prendre le maître ruban et on va simplement retracer comme ceci. Et on va s'aider du même repère trouvé ici jusqu'à l'angle pour tracer simplement comme ça. Ensuite, à partir de là, je vais tirer un peu mon tissu et je vais prendre la longueur désirée. Donc, je mesure à partir de mon demi-cercle précédemment tracé, je mesure la longueur désirée, je mets un petit repère ici. Et donc, on va utiliser la même technique seulement en faisant comme ça, on ne va pas être assez précis. Donc, j'ai simplement calculé cette mesure à partir de mon angle jusqu'à ici. D'accord ? Comme juste avant. Et là, je vais faire la même chose. Je vais reprendre et retracer un plus grand demi-cercle tout simplement. Ensuite, on va prendre au niveau du pli ici. Je place mes deux popotes qui me tiennent le tissu. Et je vais prendre mon maître ruban et mesurer à partir d'ici, donc au niveau de la ligne de la taille, je mesure 30 cm. Ce qui représente tout simplement l'entrejambe. À mes 30 cm, je marque un repère. Ensuite, au niveau de la profondeur de l'entrejambe, le calcul, c'est quand vous avez pris vos hanches, c'est un dixième des hanches. Donc, hanches divisées par 10. Je fais mes deux repères en haut et en bas. Pour m'aider, je peux tracer une ligne droite ici. Puisqu'ensuite, on va marquer la courbe. Et ensuite, on va essayer de faire un arrondi ici. Donc ça, on peut le faire à main levée, histoire de casser l'angle ici. Voilà mes deux repères et voilà mon arrondi que je viens de tracer. Et maintenant, je vais pouvoir tout découper afin d'avoir ma première pièce. Je plie pour l'autre partie de la même manière et je mets de ma première pièce afin de couper exactement la même chose. Voici mes deux pièces coupées. Je vais maintenant couper les poches. Comme tu peux le voir, on voit une courbe ici. Mon rectangle, il va m'en falloir 4 comme ça. J'ai 20 cm sur 30 cm. Ensuite, j'ai trouvé le milieu. J'ai tracé simplement une courbe comme ça, à main levée. Tu fais comme ça et puis voilà. Et puis, tu coupes tout simplement. Voilà, une fois que tu as tes 4 poches, tu les mets de côté et tu l'as coupé également la ceinture. Alors la ceinture, ça représente 8 cm. Moi, pourquoi j'ai fait 8 cm ? Simplement parce que mon élastique fait 3 cm de large et il faut rajouter 2 cm pour les marges de couture afin de bien rentrer l'élastique à l'intérieur. Au niveau de la longueur, qui va simplement reprendre le résultat de ta mesure de ton tour de hanche et tu rajoutes 8 cm. Par exemple, moi, mon tour de hanche fait 102 cm. Je rajoute 8 cm, ce qui me donne 110. Ah oui, au fait, j'espère que tu as lavé ton tissu avant de le travailler là. Parce qu'il ne faudrait pas risquer qu'il dégorge ou surtout qu'il le rétrécisse après avoir cousu. Ce serait dommage. Et en parlant justement de l'élastique, il va falloir connaître un petit peu la mesure. Moi, ce que je fais, c'est que je fais simplement le tour de ma taille. Je fais le tour de ma taille, je donne un petit peu de tension, je garde 2 cm pour l'assembler. Et voilà, j'ai juste à couper. C'est parti pour la couture, on va passer à l'assemblage. Et en premier, on va commencer par les poches. Tu vas reprendre un panneau et tu vas bien l'étaler sur la table. Tu vas mesurer à partir du haut, donc sur les côtés, et pas au niveau de l'arrondi ici, d'accord ? Mais bien sur le côté, 5 cm. Et tu vas positionner ta poche, l'arrondi vers le haut, à 5 cm du bord. Bien sûr que tu prends seulement un côté, tu ne prends pas celui du dessous. D'ailleurs, tu peux en profiter et faire la même chose de l'autre côté. L'avantage, c'est qu'on l'a marqué, donc j'ai juste à poser ma petite poche. Voilà, une fois que tu as posé tes poches, tu vas pouvoir les assembler simplement ici, au niveau du bord. Tu fais ça pour les deux, bien sûr. Une fois que tu as cousu toutes tes poches sur le premier panneau et le deuxième, d'accord ? Les deux, donc les quatre en tout. Tu vas pouvoir bien rassembler bord à bord ton tissu, bien épinglé. Et alors, tu vas coudre ici, comme ça, en faisant tout le tour de ta poche, en reprenant ici et en allant jusqu'en bas. Voilà. Par contre, un truc ne fait pas la même erreur que moi. Surjette avant d'assembler, parce que là, du coup, je n'ai pas surjeté. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite avant d'arriver à la catastrophe. Je vais re-surjeter ici, parce qu'en fait, une fois que je vais assembler les poches, je ne pourrais pas le faire. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de le faire avant la couture. Voilà, voilà. Et enfin, pour en finir avec les poches, on va mesurer à partir du haut de la poche 15 cm et on va coudre à peu près au niveau du milieu de la poche. Enfin, non, c'est au milieu, pardon, tout court, parce que la poche fait 30 cm. Je suis bête. Et donc, on va coudre simplement ici pour simplement avoir la poche comme ça et pouvoir mettre ce que tu veux dedans, téléphone portable. Voilà, je te laisse imaginer ta future jupe pantalon. Je suis sûre que tu as très hâte de la mettre. Une fois que tes deux panneaux sont également assemblés, donc de la même manière, l'un ou l'autre. Moi, perso, j'ai retourné, j'ai mis à l'endroit et j'ai passé un petit coup de fer sur les côtés au niveau des poches. Ce qu'on va faire maintenant, tu le devines, c'est assembler ici les deux ensemble afin d'avoir l'entrejambe. Donc, endroit contre endroit, je déplie afin de mettre correctement à plat. Et je viens déposer l'autre partie par-dessus et je vais bien sûr tout épingler, ce sera plus simple pour assembler juste après. On va assembler à un centimètre du bord et moi, je vais surfiler bien sûr juste après afin d'avoir une couture toute propre. Musique On va coudre maintenant la ceinture par-dessus. Tout d'abord, tu vas prendre ta ceinture et tu vas venir assembler endroit contre endroit ici afin que ça nous fasse un cercle comme ça. Une fois cousue, tu vas prendre ta bande et la plier en deux. Voilà, tu la plies sur l'endroit. La couture, tu peux la placer soit directement à l'arrière, soit sur un côté. Tu places ta ceinture endroit contre endroit. Musique Voilà, et je vais venir coudre à un centimètre du bord, tout autour et bien sûr surjeté. Et je laisse une ouverture dans le dos d'au moins 5 centimètres afin de rentrer mon élastique qui fait 3 centimètres. Musique Et comme vous le savez si bien, si vous êtes abonné à ma chaîne, je vais utiliser deux épingles à nourrice afin d'insérer mon élastique à l'intérieur. La chose importante ici, c'est de veiller à ce que l'élastique ne se retourne pas sur lui-même pendant l'insertion. Donc je fais vraiment attention à ça. Musique Une fois bien ressorti, j'ai préalablement, comme tu peux le voir, assemblé mon élastique par un point zigzag et je vais tirer sur ma ceinture afin que mon élastique s'insère de lui-même à l'intérieur. J'ai veillé aussi à ce que l'élastique ne se retourne pas sur lui-même. Voilà, je vais pouvoir fermer ici à l'aide d'une couture droite pour terminer mon point. Et ensuite, je vais surjeter tout le tour pour que ça fasse une couture propre. Il ne me reste plus que l'ourlet du bas, il va falloir que je fasse mes deux ourlets sur le bas de ma jupe pantalon. Donc je vais m'aider simplement du faire passer et ensuite, je n'aurai plus qu'à assembler mon ourlet vers ma petite couture et ce sera fini. Allez ! Et bien sûr qu'on n'oublie pas de repasser toujours les coutures, il faut toujours repasser les coutures qu'on vient de faire pour avoir un résultat nickel. D'ailleurs, si tu veux plein d'astuces comme ça, des astuces mais tu ne devineras jamais tellement c'est facile, on n'y pense même pas. J'ai réalisé une formation, si tu souhaites en savoir plus, tu vas dans la description juste en dessous et tu cliques sur le lien. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis couturiers ou couturières afin de m'aider à me faire connaître encore davantage et surtout de pouvoir réaliser des créations quand même assez faciles. Et au passage, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait afin de recevoir absolument toutes mes vidéos en notification pour être dans les premiers à confectionner les super vêtements faciles à couvrir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...